Salut ma Saida et aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je vous avais promis il y a un moment c'était une FAQ sur mon voyage au Japon donc j'ai vos questions, je vais enfin y répondre j'ai mis mon petit kimono pour être dans l'ambiance, t'as vu je vous montre mon kimono parce qu'il est trop classe donc je réponds à toutes vos questions et puis j'espère que ça va vous aider si vous voulez aller au Japon let's go ! alors première question de combien était ton budget pour aller au Japon quand je parle de budget je parle toujours du budget sans billet d'avion parce que le prix du billet d'avion peut varier et moi j'ai des réductions avec mon travail donc c'est pas le même prix que le prix du public donc voilà comme pour aller en Corée mon budget était de 1500 à peu près un peu moins cette fois parce que je suis un peu partie en mode sur un coup de tête du coup j'ai pas vraiment eu le temps d'économiser autant mais peut-être qu'on va dire c'était genre 1200, 1300 mais je vous conseille de prendre 1500 vraiment si vous allez au Japon parce que le Japon c'est beaucoup plus cher que la Corée un budget de 1500 euros vous pouvez tenir sûrement une semaine ou deux normalement deux si vous êtes pas très dépensiers si vous voulez faire du shopping prévoyez un budget parce que franchement ça coûte cher donc mon budget je vais l'organiser comme ça transport, nourriture, shopping, activités les cadeaux pour ramener à ma famille et mes amis après j'additionne le tout et ça me donne le budget qu'il me faut pour mon voyage donc moi je vous conseille de faire ça en général je prévois large quand j'avais fait des recherches sur les transports au Japon avant d'y aller je me suis dit au début que 100 euros ce serait assez je sais plus exactement combien j'ai payé mais je crois pas que c'était assez en gros ils utilisent leur carte de transport pour payer les choses qui sont dans les distributeurs aussi et comme j'avais très chaud j'avais tout le temps soif j'ai acheté tout le temps à boire avec ma carte de transport j'ai acheté une swika card qui est la carte de transport à Tokyo et au final j'ai fait que de la recharger chaque fois et ça m'a fait beaucoup en plus si vous voulez prendre par exemple des trains du style shinkansen des trucs comme ça prévoyez des sous parce que ça coûte très très cher voilà et pour la nourriture comme quand j'étais en Corée je prévoyais à peu près 30 euros par jour pour me dire que je faisais midi 15 euros soir 15 euros et puis ça évidemment c'était respecté parce que en général je mangeais pas tellement que ça surtout qu'il faisait très très chaud après niveau shopping comme je vous l'ai dit c'est très cher je trouve au Japon j'ai acheté des trucs sympas mais ouais ça pique en plus si vous connaissez pas la monnaie là-bas le yen moi dans ma tête les yen et les won c'était à peu près pareil sauf que non moi dans ma tête j'arrondis 2000 won et je me dis que ça fait 2 euros pour pas trop me mélanger et du coup je pensais que 2000 yen c'était pareil sauf que non en fait c'est comme ça que je me suis retrouvée à acheter un anorak à 140 euros alors que je pensais qu'il coûtait 14 euros voilà c'est du coup genre là je viens de bouffer le quart de mon budget en fait de shopping bravo next donc voilà si vous voulez faire du shopping au Japon prévoyez un gros budget parce que c'est c'est pas donné voilà je vous conseille d'aller à 109 Shibuya ou 109 Shibuya c'est un centre commercial pour les filles et si vous voulez faire du shopping pour les gars ce sera à Millenium je crois un truc comme ça Millenium Shibuya je suis pas sûre mais genre c'est en face de 109 Shibuya en fait donc il y a un centre commercial qui est en forme de tour qui est réservé que aux filles et un centre commercial réservé que aux garçons et en fait vous pouvez aller dans les deux bien sûr filles ou garçons mais en gros c'est cool parce que t'as pas besoin de chercher des magasins ou de section filles et section garçons parce que tout est désigné en fait moi j'ai fait beaucoup de shopping là-bas et j'ai trouvé qu'ils vendaient des trucs vraiment trop cool ils sont assez avant-gardistes du coup c'est cool j'ai trouvé plein de trucs sympas des bobs, des robes, des harnais, plein de trucs ils ont le bon goût pour les habits que ce soit au Japon ou en Corée je trouve ça vraiment cool leur style à part ça en centre commercial il y a aussi La Forêt donc vous pouvez passer là-bas c'est un centre commercial super sympa avec des trucs trop trop classe et si vous aimez les habits genre Lolita genre les robes un peu princesses tout ça le sous-sol du centre commercial La Forêt c'est réservé totalement aux Lolita donc vous n'aurez que des robes Lolita des genres de costumes on va dire c'est vraiment trop joli moi j'aime bien si j'avais les sous j'en aurais pris c'était un peu mon but quand j'y suis allée je voulais vraiment prendre une robe Lolita je trouve ça vraiment mignon mais ça coûtait vachement cher donc j'en ai pas pris je pense que c'était dans les genre je sais pas 200 euros la robe du coup j'étais en mode ah non Quelle langue parlais-tu au Japon ? alors au Japon je parlais anglais parce que je parle pas japonais et je vous avoue que j'ai pas parlé avec beaucoup de japonais il y a que un jour où j'ai parlé avec une japonaise j'ai rencontré dans un bubble tea et on a parlé on a rigolé et tout on s'est échangé dans insta et à part ça j'ai pas parlé avec les japonais franchement j'avais l'impression qu'ils étaient très réservés ils avaient l'air assez timides et ils nous parlaient pas trop en fait genre ils nous regardaient parfois ils nous fixaient du coup c'était assez gênant j'étais étonnée je pensais qu'ils parleraient plus anglais que ça mais il y a un jour où j'étais sortie toute seule j'étais allée acheter des trucs de kpop à Shinokubo c'est genre le quartier coréen à Tokyo du coup j'étais allée toute seule j'essayais de retrouver mon chemin et tout et à un moment je suis allée dans un 7-eleven pour demander mon chemin à quelqu'un parce que j'étais un peu perdue il avait pas l'air très content je lui ai parlé en anglais il était en mode non 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 je parle pas anglais en japonais du coup j'étais en mode ah ok bon bah désolé au revoir j'ai pas trouvé qu'ils étaient très très accueillants surtout quand tu compares le japon et la corée dans mon expérience en tout cas j'ai trouvé que les coréens étaient beaucoup plus accueillants tu pouvais beaucoup plus facilement leur parler les approcher que ce soit dans les transports dans la rue etc je me disais qu'il y avait plus de touristes au japon du coup je me suis dit ils sont peut-être plus habitués etc mais j'ai trouvé qu'ils étaient pas très accueillants franchement bon ça m'a pas empêché de bien aimer le voyage qu'est-ce que tu as préféré comme endroit au japon ? alors un des endroits que j'ai préféré au japon c'était la Tokyo Tower j'ai trouvé ça vraiment super comme endroit pourtant j'ai fait la Namsan Tower en Corée mais j'ai préféré la Tokyo Tower parce que la vue est vraiment trop trop belle en fait tu vois tout Tokyo et t'as l'impression que tu planes au dessus de Tokyo alors que dans la Namsan Tower t'es vraiment très très haut donc t'as l'impression que t'es un peu plus genre dans un avion on va dire c'est une vue impressionnante aussi mais c'est pas aussi détaillé que quand t'es dans la Tokyo Tower dans la Tokyo Tower c'est vraiment genre t'as l'impression que t'es dans un hélicoptère et genre t'es juste au dessus de la ville c'est super beau surtout la nuit alors moi je vous conseille vraiment trop d'aller à la Tokyo Tower la nuit c'est magnifique moi j'ai adoré ça je pense que c'était mon truc préféré avec Asakusa donc c'est un temple en plein Tokyo il est très connu je vous mettrai aussi des photos si j'en ai je sais plus si j'en avais pris là-bas mais on était allé la nuit aussi et c'était super cool genre les gens ils étaient calmes en fait ça faisait vraiment animer cet endroit un moment on est passé dans une rue qui sortait d'Asakusa et il y avait des petites lampes sur les côtés et tout et genre c'était trop magnifique on aurait dit un animé j'étais en mode waouh genre là on est au Japon là vraiment si vous y allez passez par Asakusa c'est magnifique et ça vous fera vraiment des beaux souvenirs quel était ton plat préféré là-bas ? mon plat préféré je pense que c'était quand on était allé manger des genres de udon ou ramen je ne sais plus exactement vous me pardonnerez si je ne connais pas tous les termes mais ouais du coup c'était très très bon je crois que c'était à Harajuku on s'est régalé et aussi une fois on avait mangé à Tsukiya c'était pas mal genre c'est une chaîne de restaurant c'était sympa et aussi ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Tokyo pour manger c'était le Genki Sushi alors ça c'était trop fun en fait je sais pas si vous avez déjà vu je pense que vous avez sûrement déjà vu sur internet mais c'est un restaurant t'as les sushis qui viennent sur des petits plateaux genre motorisés c'est trop bien t'as une tablette tu choisis ce que tu veux manger tu cliques et après bah genre ça te l'emmène genre ça fait pchuuu et après t'as ton petit sushi qui vient devant toi j'ai beaucoup aimé manger là-bas donc je vous conseille d'essayer en plus c'est pas trop cher est-ce que c'est dur de se repérer dans Tokyo ? alors non c'est pas très dur de se repérer dans Tokyo surtout dans les transports c'est très facile en fait parce que t'as tout qui a indiqué si moi avec mon sens pourri de l'orientation j'ai réussi à me repérer dans Tokyo je pense que vous ça ira voilà quand vous allez dans un autre pays toujours prendre une carte sim avec internet ou un wifi portable est-ce que c'est comme dans les animés ? alors le Japon c'est pas comme dans les animés même si comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des endroits qui font vraiment penser aux animés évidemment c'est logique vu que ça a été créé là-bas et qu'ils se sont inspirés de leurs propres environnements pour faire des animés mais c'est pas comme dans les animés genre tu vois pas des gens avec des cheveux roses partout dehors en fait on pourrait penser que le Japon c'est très farfelu que c'est un peu genre le pays de la folie et tout mais j'ai trouvé qu'en fait ils étaient assez calmes et c'était pas tellement fou que ça en fait à part quand j'ai vu des gens faire du Mario Kart dans la rue ça c'était trop marrant bon j'avoue que c'était un peu ouf genre il y avait quand même un Transformers devant un centre commercial et il bougeait et il parlait donc ça c'était quand même une dinguerie moi c'était un peu un de mes rêves d'aller au Japon et je trouve personnellement sans vouloir vous gâcher bref je trouve que c'est un peu surcoté surtout pour le prix franchement c'est quand même une expérience j'aimerais bien y retourner une deuxième fois pour me faire une meilleure idée je pense que j'irais sûrement à Kyoto ou Osaka parce que je pense que c'est des endroits plus traditionnels en fait après ça dépend peut-être de vos centres d'intérêt mais personnellement j'ai trouvé vraiment que la Corée c'était plus rentable et plus sympa je vous conseille de faire le Japon avant la Corée pour pas être déçu peut-être que c'était parce qu'ils étaient pas hyper accueillants la fois où j'y suis allée mais je suis sûre que si je retourne ce sera différent entre la première fois où tu y vas, la deuxième fois, la troisième fois tu auras toujours de nouvelles expériences Quelle activité as-tu fait quand tu étais au Japon ? je suis pas allée en boîte au Japon donc je sais pas comment ça se passe là-bas malheureusement je pense que si j'y retourne je testerai pour voir donc j'ai fait du shopping évidemment j'ai aussi cherché des figurines j'ai toujours voulu en avoir je trouve ça trop cool et donc en fait pour acheter des figurines moins chères on est parti à Nakano Broadway je suis partie avec ma copine Anaïs, mon ami Eichel et sa soeur donc on était 4 et c'est Eichel qui nous a emmené à Nakano Broadway du coup lui s'y connait plus au niveau Japon j'en ai acheté 4 pour moi une pour ma meilleure amie j'ai pris une figurine de One Piece à mon meilleur pote allez je vous les montre voilà pour les figurines et le jour où je suis partie à Shin Okubo du coup pour acheter mes trucs de Kpop j'ai acheté un autre petit ventilateur qui est très utile en ce moment parce qu'il fait hyper chaud et surtout quand j'étais là-bas c'était genre la canicule c'était horrible en fait ce jour-là j'ai carrément failli faire un malaise quand j'étais dans la rue un moment j'ai dû rentrer dans une des boutiques de Kpop et m'asseoir genre sur les escaliers parce que j'étais trop pas bien il faisait trop chaud il est trop pratique je suis aussi allée à un endroit qui s'appelle Tower Records je crois j'ai acheté Lights donc la chanson en japonais de BTS qui était sortie à ce moment-là tu as préféré le Japon ou la Corée ? alors on va pas se mentir j'ai préféré la Corée bon pour tous les gens qui rêvent d'aller au Japon vous allez sûrement kiffer le Japon je dis pas le contraire moi j'ai bien aimé mais vraiment quand je compare les deux j'ai vraiment préféré la Corée en fait et c'est pas parce que j'aime la Kpop ou que je suis intéressée forcément par la culture coréenne tout ça c'est juste que en tant que voyage genre j'ai trouvé ça plus marrant tout simplement il y avait plus de choses fun à faire c'est moins cher les gens sont un peu plus accueillants du coup ça fait que tu t'amuses un peu plus et c'est marrant parce que même les gens qui n'aiment pas la Kpop qui n'aiment pas spécialement la culture coréenne et tout mes amis qui s'intéressent absolument pas à la Corée et qui y sont allés par exemple avec leurs parents ou avec des amis comme ça juste pour voir ils me disent que vraiment en fait la Corée c'est le feu et oui en fait la Corée c'est le feu c'est hyper sous coté parce qu'on entend toujours parler du Japon mais en voyage je vous conseille d'aller en Corée les hôtels c'est beaucoup moins cher la nourriture est beaucoup moins cher le shopping aussi je sais pas ce que vous voulez de plus j'ai l'impression qu'en Corée vous avez à peu près tous les trucs cools qu'il y a au Japon du coup autant aller en Corée je trouve je suis quand même contente d'avoir fait les deux ça reste deux pays différents tous les deux intéressants niveau culture et histoire c'est pas la même chose donc voilà si vous voulez en apprendre plus sur le Japon allez-y c'est un endroit très intéressant c'est très joli surtout je pense qu'au printemps ça doit être magnifique si dans les pays que j'ai visité je devais choisir un endroit où retourner ce serait la Corée mais j'ai aussi aimé le Japon, la Thaïlande j'aimerais aller voir le Vietnam, le Laos, tout ça en fait ce voyage je l'ai vraiment pas assez organisé j'y suis vraiment allée en mode allez let's go tu vas aller au Japon mais j'aurais dû prévoir mon propre voyage pour me dire je veux faire ça, 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 ça et faire ces choses là mais là j'étais pas déterre je suis arrivée, il faisait trop chaud ça donnait pas envie de sortir genre les journées elles passaient trop vite on avait pas de but spécial en fait vu qu'on était quatre on voulait tous un peu faire des trucs différents si tu y vas à deux ou tout seul tu fais plus un vrai planning tu vois où tu te dis on va faire ça, 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 ça et je trouve que ça se serait peut-être mieux passé je vous dirai la prochaine fois que j'irai pour vous donner de meilleurs conseils c'est pas toujours une bonne idée de partir sur un coup de tête pour les voyages surtout que c'est quand même beaucoup d'argent donc autant garder cet argent et planifier un vrai bon voyage genre un truc où vous savez que vous allez kiffer j'essaierai d'aller à Busan, à Jeju et retourner aussi à Séoul parce que j'aime trop et sinon j'aimerais aller à Singapour Singapour ça a l'air vraiment sympa je sais pas si vous êtes déjà allés mais moi je trouve que ça a l'air trop fun ça a l'air d'être un endroit de ouf donc voilà on reste toujours dans l'Asie j'aimerais bien aller aux Etats-Unis aussi de nouveau mais je pense que je me concentre plus sur l'Asie parce qu'au final les Etats-Unis c'est un peu similaire à notre mode de vie à l'Europe du coup moi je trouve que c'est plus sympa d'aller dans un pays à l'autre bout du monde et de voir quelque chose de totalement différent une autre culture, une autre langue et tout j'aime bien être dépaysée en fait du coup voilà voilà c'était ma FAQ sur le Japon en tout cas moi je vous ai donné mon avis si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner que vous soyez un gars ou une fille ça change rien et du coup on se dit à la semaine prochaine salut à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz à la prochaine a bientôt